Hello les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre taroscope pour l'année 2020. Rapidement, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Comme pour les autres signes, j'ai fait mois par mois. Pour cela, j'ai pris une carte à chaque fois de plusieurs oracles. Pour les énergies générales, j'ai pris le petit l'honorement, une carte. Une carte de l'oracle G. Une carte de l'oracle Lumière. Et nous avons, pour vos énergies amoureuses, une carte de la Métiste Love. Et une carte de l'oracle Coup de Coeur. Voilà, donc comme d'habitude, vous savez que ce sont des énergies générales. Donc vous prenez uniquement ce qui correspond à vous, votre situation, etc. Mais cependant, n'oubliez pas que nous sommes sur une année. Donc c'est un petit peu long dans le temps. Un petit peu loin. Ce qui fait que c'est tout à fait possible qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas pour le moment. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'actuellement, vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là. Ça vous parlera peut-être davantage dans le futur, dans quelques mois. Voilà. Alors, j'ai gardé, comme vous pouvez le voir, les dos de deck. Ça va me servir un petit peu de base pour démarrer votre guidance. Disons que ça me donne déjà une première ambiance de ce que vous avez pu traverser sur cette année 2019. Et aussi votre état d'esprit là, maintenant, sur cette fin d'année. Donc, dans vos énergies générales, moi j'ai l'impression que vous avez su, amis vierges, vous entourer des bonnes personnes sur cette année 2019. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des personnes négatives autour de vous. Mais disons que vous avez su faire le tri quand il était temps. Je pense que vous avez un côté assez carré, vous les vierges. Et on voit que, en tout cas, vous n'avez gardé autour de vous que les personnes qui vous étaient bienveillantes, bénéfiques. Ce qui fait qu'on voit que sur cette année 2019, vous avez pu tisser des relations qui sont quand même dans la sincérité, dans l'honnêteté. Alors, je ne parle pas forcément du domaine sentimental. Je parle vraiment de la sphère amicale, sociale, etc. Donc, vous avez pu tisser des liens comme ça, basés en tout cas sur la fidélité. C'est ce que vous, vous recherchiez sur cette année 2019. Et pour moi, le but a été atteint. Ce qu'on voit, c'est que sur cette fin d'année, justement, vous avez retrouvé un certain équilibre, on va dire général, dans votre vie. Parce que, encore une fois, vous avez vu où était l'essentiel, vos priorités. Et je pense que vous avez, ici, fait un travail sur vous pour retrouver cette espèce d'équilibre. On voit que vous avez été pas mal aussi dans la réflexion, quand même. Alors, certainement que vous avez pris des décisions avec du temps, je pense. Vous avez pris le temps, en tout cas, avant de prendre certaines décisions, avant de faire des choix. Mais vous avez été beaucoup dans votre mental, dans la réflexion. Pour certains vierges, ici, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a pu, et encore maintenant, sur cette fin d'année-là, avoir des procédures de justice. Mais, si c'est le cas, si c'est votre situation, on voit qu'il y a eu un verdict, ou en tout cas, un jugement qui a pu être passé, on va dire, à l'amiable, entre guillemets. Alors, ça peut être un divorce, ça peut être une autre procédure. Mais, en tout cas, déjà, vous ressortez, entre guillemets, gagnant de cette procédure-là. Mais, en plus de ça, vous avez su, justement, adopter une stratégie, vous entourer, encore une fois, des bonnes personnes, donc des bons avocats, voilà, au niveau de la justice, etc., pour pouvoir, en tout cas, avoir gagné cause. Ok ? Ce qu'on voit, c'est qu'on est sur la fin d'une procédure qui trouve, en tout cas, un accord satisfaisant. Voilà. Ça, c'était pour vos énergies générales. Sur le domaine sentimental, pour moi, là, ici, en arrivant fin 2019, vous êtes, ce que je dirais, en phase de pause. Alors, ça peut être une pause symbolique, comme une pause vraiment concrète, et, je dirais, déjà enclenchée. Vous pouvez être déjà dans cette phase-là. Pour moi, c'est vous, plutôt, je dirais, qui avez ressenti, en tout cas, le besoin de vous mettre en retrait, ou de faire une pause si vous étiez dans une relation sentimentale. Ce qu'on me dit, également, c'est que, justement, vous avez eu ce besoin, pour vous, pour retrouver l'équilibre, là, dont on parlait tout à l'heure, de vous mettre un petit peu en retrait. Alors, peut-être que vous aviez une relation qui battait de l'aile, mais vous avez senti que c'était le moment, en tout cas, pour faire un break, et peut-être vous recentrer davantage sur vous. J'ai une carte, là, ici, qui me parle de ressenti. Alors, pour moi, amies vierges, vous êtes nombreux, aussi, à avoir une intuition assez développée, qui a pu, justement, s'éveiller, là, sur cette année 2019. Je pense qu'il y a eu des prises de conscience, développement de certaines capacités. Alors, on peut parler de médiumnité, ici, parce qu'on voit un œil. Pour moi, ça me fait penser au troisième œil. Donc, peut-être que vous avez découvert ça, des dons, des facultés, que vous avez envie, en tout cas, pour cette année 2020, de mettre en pratique, ou du moins, de faire progresser, de développer. Allez, maintenant, on va attaquer, donc, votre année 2020, mois par mois. Et je vais commencer, bien entendu, par le mois de janvier. Alors, janvier, qu'est-ce que nous avons ? Alors, en énergie générale, nous avons l'anneau, qui va nous parler des contrats, des accords signés. Nous avons la pensée, et nous avons la maladie. Alors, ok. Sur le domaine amoureux, j'y viendrai après. Alors, il y a des personnes vierges, qui, sur ce mois de janvier, pourraient faire des signatures. On peut parler d'une collaboration professionnelle, signature de contrat de travail. Et on peut aussi, également, parler, bien sûr, d'une relation amoureuse, d'un engagement. Alors, ici, ça peut représenter le couple, d'accord ? Une relation, en tout cas, de couple. Et on voit que vous allez pas mal réfléchir sur ce mois de janvier par rapport à cette union, quelle qu'elle soit. Union sur le domaine professionnel ou union sur le domaine sentimental. Ici, on voit que c'est quand même quelque chose, une situation, qui va vous tracasser énormément. On parle de maladie, donc c'est le fait de se rendre malade par rapport à quelque chose qui nous lie. Donc, je répète, sentimental, professionnel. Mais c'est le fait, quand même, de mal le vivre, de mal vivre cette relation, quelle qu'elle soit. D'accord ? Donc, ici, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer sur ce mois de janvier. Peut-être que vous allez, justement, être énormément dans la réflexion pour pouvoir faire des choix par la suite. On verra ce que réservent les mois suivants. Mais ce qu'on voit, c'est que, aussi, sur le plan sentimental, on voit une période d'épreuve, en tout cas de difficulté. Et on nous dit « La foi soulève les montagnes ». Donc, peut-être une prise de tête, comme je vous disais, par rapport à une relation de couple qui va occuper toutes vos pensées sur ce mois de janvier. Mais il y a quand même une volonté de surmonter les épreuves, puisqu'on vous dit qu'il suffit d'avoir la foi, de continuer d'y croire et qu'on peut y arriver. Donc, là, c'est ce qu'on vous annonce. On vous annonce une phase de pardon. Alors, c'est vrai qu'avec les dos du paquet qu'on avait vu, là, en tout début de guidance, on voyait qu'il y avait une période de break. Donc, c'est ce qui peut s'exprimer ici, à travers la carte de l'épreuve, sur le mois de janvier. Mais il y a une personne qui, soit elle revient vers vous et elle vous demande de lui pardonner, ou soit c'est un pardon mutuel qu'on se fait l'un et l'autre, pour justement essayer de faire la paix, de retrouver une certaine sérénité dans une relation de couple. Voilà. Donc, ça, c'était pour votre mois de janvier. Nous allons passer maintenant à février. Alors, février, nous avons la tour. Nous avons un homme. Et nous avons... Ah ouais, super ! Nous avons une très belle carte de protection, ici. Là, par contre, nous avons encore un... Tiens, c'est marrant, on a deux hommes, là, ici. En fait, on a deux hommes. On a deux hommes. Alors, il pourrait y avoir deux hommes dans votre vie, sur ce mois de février. J'en vois deux, en tout cas. Pas forcément deux hommes dans une vie sentimentale, puisqu'il y en a un qui apparaît dans les énergies générales, et un autre dans les énergies amoureuses. Celui qui apparaît dans votre domaine général, entre guillemets, c'est quelqu'un qui est, comme ça, ça va peut-être vous permettre de le reconnaître, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la non-communication, qui aurait tendance à ne pas provoquer le dialogue, ou en tout cas à éviter le dialogue. C'est quelqu'un qui est difficile à, comment dire, qui s'ouvre difficilement, qui a du mal à s'exprimer, à exprimer ses émotions, qui peut même volontairement s'enfermer dans le silence. Donc, on peut être dans une période de silence avec cet homme-là. On parle d'un homme qui, par contre, et là, ça peut être vous, consultant, qui peut avoir des ambitions sur le plan professionnel. Si c'est le cas, si c'est vous, messieurs, qui regardez cette vidéo, on vous dit que vous avez raison d'avoir des ambitions pour votre carrière, parce qu'ici, sur ce mois de février, vous pourriez avoir de vraies opportunités de vous élever, en tout cas de gravir les échelons, d'évoluer par le biais d'une promotion, d'accéder à un poste à de plus larges responsabilités, etc. En tout cas, vous avez la réussite sur ce plan-là. Si vous êtes une femme, on peut parler, bien sûr, de votre conjoint, ici. Si ce n'est pas sur le domaine professionnel, on peut, bien sûr, rester sur le domaine sentimental. Et là, pour moi, on est sur une situation sentimentale où il y a deux hommes, du coup, dans votre vie. Un qui est peu communiquant, mais avec qui pourrait y avoir une réussite avec cette personne-là. Alors, est-ce que c'est une personne nouvelle qui arrive dans votre vie ? C'est possible. Peut-être même, pourquoi pas, par le biais du travail. Et à côté de ça, sur les énergies amoureuses, on me montre un autre homme qui, pour moi, n'est pas la même personne. Enfin, je ne pense pas. Vous vous adaptez. Avec qui pourrait y avoir une période de crise ? On nous montre les flammes. Vous voyez, ça fume. Donc, ça explose pour moi. Alors, ça peut être quelqu'un... Ça peut être une grosse colère, ici, sur ce mois de février. Un conflit assez important. Et pour moi, ça vient de monsieur, en tout cas, qui provoque la dispute. Ok ? Donc, voilà pour vos énergies du mois de février. Alors, le mois de mars, déjà, on a un retour à la sérénité sur vos énergies générales. Nous avons l'étoile. Nous avons la cigogne. Oui, il y a du mouvement et c'est assez rapide. Puisque nous avons la carte de la rapidité. Ici, on confirme une période de crise dans le domaine sentimental. J'y reviendrai après. Alors, nous avons l'harmonie et nous avons surtout une protection sur un nouveau projet. Si vous aviez un nouveau projet à mettre en place, on vous dit que ce sera le bon moment sur le mois de mars, vous pourriez atteindre votre objectif par rapport à ça et concrétiser ce projet-là. On vous dit que vous pouvez le concrétiser de façon très rapide, puisque vous avez une carte qui parle en ce sens-là, au niveau du temps. Donc, peut-être que c'est un projet auquel vous pensiez depuis déjà quelques mois. Et tout à coup, sur ce mois de mars, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, mais de façon très rapide, par peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont vous permettre de mettre ça en place rapidement, je dirais avec facilité. C'est ce qu'on vous dit ici. Pour d'autres, on peut avoir un déménagement rapide également. Donc, si vous cherchiez à partir de chez vous, sur ce mois de mars, il y a quelque chose pareil qui se débloque de façon un peu inattendue et rapide. Sur le plan sentimental, c'est un petit peu plus mitigé, amis vierges. Je vous le dis tout de suite, on nous parle quand même d'une fin de crise. Alors, ça ne concernera pas tous les vierges, toutes les vierges, on est bien d'accord, mais voici en tout cas les énergies qui risquent de vous traverser sur ce mois de mars. Vous ne serez pas tous impactés par ces énergies-là, mais vous pouvez du coup être un petit peu bousculé. Voilà ce qui se passe par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement un éloignement d'une personne, une fin de cycle avec peut-être une idée de rupture pour certains. Il y a une froideur là, en tout cas, qui est certaine dans la relation, c'est-à-dire qu'il y a un détachement émotionnel, sentimental qui se fait, et un sentiment de froideur dans la relation, c'est-à-dire que les dialogues sont un petit peu frisqués, les contacts, etc. C'est pareil, c'est froid. On nous parle du signe du capricorne, du verso et des poissons. Si ça peut vous aider. Et ici, c'est confirmé avec l'oracle coup de cœur qu'on a quand même une période de crise. Dans le couple, dans la relation. Voilà. Et quelque part, ça rejoint le mois précédent. Alors, ici, sur le mois d'avril, nous, ah bien, on a des formations professionnelles pour certains vierges. Et ici, nous avons la fin de cycle, enfin la mort, mais vous savez qu'elle est symbolique, la mort. D'accord ? Et on a un redémarrage sur le plan sentimental. Vous voyez, il ne faut jamais désespérer. Ça s'arrange déjà sur le mois d'avril. Ok. Alors, donc, comme je vous disais, possibilité de faire une formation professionnelle ou de reprendre des études sur ce mois d'avril, pour certains vierges. Si vous avez un projet comme ça, eh bien, le mois d'avril sera particulièrement favorable. On voit que vous pouvez mettre en place, du coup, certaines démarches, des recherches, peut-être. Peut-être que vous cherchez à changer de voie et que vous allez commencer, du moins, à vous renseigner, peut-être, pour faire une formation dans les mois futurs qui vont venir, etc. Ici, on est bien sur le domaine de l'activité professionnelle. Donc, ça va être au cœur de vos préoccupations. De toute façon, sur ce mois d'avril, ça va être très important. On parle quand même, pareil, d'une fin de cycle ici, par rapport au travail. Donc, il y a certains vierges qui vont arrêter une activité professionnelle sur ce mois d'avril, peut-être, justement, pour reprendre, changer d'orientation et reprendre une formation, des études, un apprentissage, etc. Pour apprendre quelque chose de nouveau, en tout cas. Donc, fin de cycle avec nouveau départ pour moi sur la carrière professionnelle sur ce mois d'avril. Sur ce mois d'avril, sur le plan sentimental, eh bien, tout va mieux, vous voyez, après les nuages, le grand soleil. On nous parle quand même d'un projet de naissance, de renouveau dans votre vie et surtout d'une phase de déclic dans votre relation. Donc, si on était en crise sur les mois précédents avec des risques de rupture pour certains, ici, il y a quand même quelque chose, on y voit beaucoup plus clair, déjà. Donc, pour ceux qui ne se seront pas séparés, on va dire, définitivement, il y a un renouveau dans votre vie sentimentale avec une prise de conscience importante, soit de votre côté, évidemment, soit du côté de la personne aimée, tout dépend. Mais il y a une envie, en tout cas soudaine, là, ici, de construire quelque chose à deux, de faire des projets. On peut parler aussi d'une vie commune et, pourquoi pas, de faire des enfants ensemble, etc. Alors, ici, sur le mois de mai, nous avons la chance avec nous. Donc, il y aura des opportunités. Le trêve, c'est aussi le bonheur, c'est la réussite. Ici, nous avons les trois lunes qui nous parlent d'un cycle et ça nous parle du repos. Tiens, ça va me parler du sommeil, là, pour certains. Alors, ici, nous avons la tranquillité et les divertissements sur le plan sentimental. Alors, du bonheur, de la chance sur ce mois de mai. Peut-être même l'arrivée d'une petite somme d'argent. Le trêve, ça peut être l'argent, mais c'est jamais une grosse somme. Alors, ne vous attendez pas à gagner au loto ou alors vous gagnerez au loto, mais vous gagnerez peut-être 30 euros. Vous voyez ? Bon, c'est une image, c'est juste pour vous donner un exemple. Mais on peut avoir une petite somme d'argent qui arrive sur ce mois de mai. Ici, on va parler du cycle lunaire. Donc, ça nous parle de plusieurs choses. Ça nous parle déjà du soir, plutôt des métiers de la nuit. Alors, est-ce que certains vierges vont travailler de nuit sur ce mois de mai ou pourraient avoir aussi, puisque c'est aussi la chance, le trèfle, des opportunités d'embauche sur ce mois de mai avec peut-être un travail de nuit ? C'est possible. Ça peut me parler d'un travail rapide en intérim aussi. Les trois lunes, c'est-à-dire une mission courte. Ok ? Puisqu'en plus, après, nous avons la carte qui nous parle du repos. Donc, une petite mission d'intérim pour certains vierges et ensuite, une phase à nouveau de repos. Pour les autres, eh bien, il est tout simplement question, donc, comme je vous disais, de chance, qui arrive rapidement, dans un délai de trois semaines, on va dire. Et ce qui va vous permettre de retrouver une certaine sérénité globale, en tout cas sur ce mois de mai, puisque nous avons la carte du repos. On peut parler aussi du cycle du sommeil. Moi, ça me fait penser à ça, la carte des trois lunes, puisque c'est la nuit, comme je vous disais, du repos. Alors, peut-être que vous avez justement des troubles du sommeil, que ça vous arrive, que vous avez des phases d'insomnie. Alors ici, sur ce mois de mai, ça pourrait être justement un petit peu le cas. D'accord ? Il faut vous attendre peut-être à une période d'insomnie, de mauvais sommeil sur ce mois de mai. Sur le plan sentimental, eh bien, le mois précédent, on avait dit qu'il avait été très porteur, puisqu'il y avait eu des prises de conscience. Ici, on retrouve une harmonie, une sérénité. On a gagné en sagesse aussi, dans le couple. Du coup, on peut envisager l'avenir avec plus de sérénité. Et du coup, qui dit mois de mai, dit quand même l'arrivée des beaux jours. On a une carte de divertissement, donc il faudra s'attendre à des sorties. En tout cas, des sollicitations extérieures pour vous changer les idées, pour vous aérer la tête. On parle de partage, même avec l'être aimé. Alors, peut-être que vous allez être invité au restaurant, que monsieur ou madame va vous inviter à un concert. En tout cas, on parle d'un mois très riche sur ce plan-là, sur les loisirs, les activités, les moments de partage avec la personne aimée. Allez, juin. Juin, on continue avec le jardin, qui va nous parler encore d'une vie sociale assez riche. Donc, on démarre les barbecues, c'est ce que je dis toujours quand ça tombe à cette période. Et oui, juin, c'est le début de l'été. C'est ce que nous dit l'oracle G, effectivement. Il y a un renouveau, vraiment. Sur le mois de juin, c'est très 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 joli, ça. Très joli. Oui, tout le tirage est très joli. Alors, on pourrait ici, si on est sur le domaine professionnel, avec la carte du jardin, il peut être question de travailler dans une nouvelle équipe ou d'avoir des modifications par rapport aux collaborateurs, aux personnes qui nous entourent. Ça va me parler plutôt d'équipe de travail. Je vous dis ça parce qu'on a la carte de la jeunesse à côté. Donc, pour moi, il y a un renouveau sur le plan déjà social, des relations sociales. Alors, effectivement, ça peut être le fait de se faire des nouveaux liens sur les réseaux sociaux, de rencontrer du monde. On a vu que sur le mois précédent, il y avait eu des sorties, etc. Donc, on peut se faire des nouveaux amis aussi, se faire des nouveaux contacts sur le plan professionnel. Mais ça peut aussi, comme je vous disais, parler d'une équipe de travail, d'un service. Alors, est-ce que vous allez constituer une nouvelle équipe de travail avec des personnes jeunes qui pourront vous apporter justement leur dynamisme, leur fraîcheur, puisqu'on parle de ça ? Ou alors, vous allez travailler avec un public jeune. Alors, ça peut être travailler avec les adolescents, travailler avec les enfants, la petite enfance, etc. Ici, en tout cas, on est plein de vitalité avec cette carte de l'été. C'est une carte très positive qui nous parle déjà de chaleur humaine. Donc, les contacts sont bons. L'ambiance est plutôt agréable, détendue. Et puis, on est en pleine forme. Voilà. Le plan sentimental, on continue. Alors, j'espère que tout le tirage va être comme ça, les vierges, parce qu'on continue super bien. On parle de passion, d'amour envoûtant. Donc, pour les couples, il y a un regain de passion, un retour de flamme dans une relation. En plus, on a la plume. Donc là, ici, ça va être tout ce qui est signes de l'univers, les synchronicités, les petits messages comme ça qu'on peut vous envoyer. Voilà. Et amour passionnant, envoûtant. Pour les personnes célibataires, il peut être question, là, c'est important pour moi, d'une rencontre amoureuse importante qui vous est envoyée par l'univers, comme je dis, je me répète un peu, mais voilà, puisqu'on a la plume, c'est vos guides qui vous envoient des signes et c'est vos guides qui, justement, vous amènent cette personne-là, cette rencontre. Et on peut avoir, effectivement, un coup de foudre, ressentir une passion dévorante pour quelqu'un, etc. Donc, une vraie jolie possibilité de rencontre, ici, sur ce mois de juin. Voilà. Pour le mois de juin, on va passer à août. À août, on a la lune qui va nous parler... Oh ! Qui va nous parler d'intuition, d'imagination sur ce mois d'août. Nous avons le printemps, nous avons la guérison. Ici, nous avons les messages et la corne d'abondance pour le plan sentimental. Alors, la lune. La lune. La lune veut dire plein, plein de choses. Déjà, la première chose, elle va parler quand même de l'émotionnel, tout ce qui est attrait aux émotions, aux sentiments aussi. Mais attention, elle parle aussi des fois des illusions, des rêves qu'on peut avoir. Le côté sombre aussi, d'une situation. Le fait de... de ne pas voir toute la situation dans sa globalité et avec toute la lucidité dont on peut faire preuve. Donc, c'est le fait d'être un petit peu dans les illusions, si vous voulez. Mais la lune, ça n'est pas... Si on est sur le plan sentimental, clairement, souvent, la lune, elle sort pour nous parler des illusions. D'accord ? Et le fait de ne pas voir les choses en face. Ça, c'est une première chose. Seulement, on est quand même sur des énergies générales. Là, ici, le sentimental est bon en plus en dessous. Donc, ici, moi, ça me parlerait plutôt de votre esprit très créatif. Imaginatif. On peut être encore sur la médiumnité, ici. On peut parler, effectivement, de dons, encore une fois, qui se développent. On avait vu en début de guidance, en dos de deck, que vous aviez la carte du ressenti. Et pour moi, il y a un éveil. Il y a une autre phase, en fait, dans votre cheminement par rapport à votre médiumnité, à votre spiritualité. Vous savez, on a des phases dans notre évolution. Il y a des moments où on stagne. Et puis, il y a des moments où, hop, il y a des déclics qui se font. Et puis, paf, il y a une faculté qui se développe un peu plus rapidement, etc. Là, j'ai l'impression qu'on peut être sur quelque chose comme ça. Et il y a un vrai bond en avant, une vraie évolution, en tout cas, sur le domaine spirituel, émotionnel, faculté, médiumnique, en tout cas, en lien avec l'ésotérisme. Vous voyez, on a la carte du printemps qui nous parle de quelque chose qui bourgeonne, mais qui ne demande qu'à pousser, qu'à grandir. C'est que le début. Vous n'êtes qu'au tout début de votre cheminement et vos facultés n'ont pas fini d'évoluer et de grandir. Vous êtes, en tout cas, sur la bonne voie. On nous parle d'une guérison, ici. Alors, est-ce que certains vierges aussi, hormis la médiumnité, pourraient se découvrir un don sur ce mois de juin ou juillet, au punaise, je ne sais plus où j'en suis, non, juillet, pardon, un don de guérison, de magnétisme, un don des dons énergétiques. Voilà. Le domaine sentimental, on continue avec des énergies plutôt positives. beaucoup de communication sur ce mois de juillet, donc, beaucoup d'échanges avec la personne que vous aimez, si vous êtes dans une relation existante, donc, on nous parle d'abondance, donc, c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on est dans le... dans un retour, vous voyez, ce n'est pas à sens unique. Il y a des messages, il y a beaucoup de communication, mais ça va dans les deux sens, c'est fluide, ok ? Pour les personnes qui seraient célibataires ou qui seraient, en tout cas, en recherche d'un compagnon ou d'une compagne, il y a... on peut commencer à discuter avec quelqu'un, ici, sur ce mois de juillet, et puis, petit à petit, vous voyez, ou même plusieurs personnes, un camp d'abondance, ça peut nous parler de discussion avec plusieurs personnes, alors, effectivement, sur les réseaux sociaux, etc. Mais, ce qu'il faut retenir, en tout cas, de ce mois de juillet, c'est une grande communication sur le plan amoureux. Alors, août, il y a un peu de... il y a un peu de tracas, ici, en lien avec une... avec une femme, ce n'est pas vous, hein ? Si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, et elle est où, ma carte de... Ah, il me manque une carte pour vous, les Vierges, sur le mois de... Alors, ça... Je vais vous en tirer une. Je suis désolée. Je regarde si... Pardon. Pardon, pardon, pour ce petit aparté. Allez, je la tire devant vous, au hasard. Oracle, coup de cœur, peux-tu me donner un message supplémentaire pour les Vierges, pour ce mois d'août ? Allez, zouf ! Voilà. Excusez-moi, je ne sais pas quel micmac j'ai fait. Donc, oh ben c'est bien, en plus c'est une jolie carte, j'ai bien fait. Ok, on va se faire du souci par rapport à une personne, une femme de votre entourage. Donc, comme je disais, je reprends, ça n'est pas vous. Si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, ce n'est pas vous, ce n'est pas la carte de la consultante, c'est une autre femme. En général, c'est une femme soit de l'entourage, alors ça peut être vaste, mais ça peut être aussi une rivale, tout simplement, une rivale, une collègue de travail, etc. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on est sur une rivale. J'ai l'impression que c'est une personne proche de vous, donc ça peut être une soeur, une amie, qui rencontre une situation délicate sur le plan émotionnel, sur le plan, il y a une phase d'instabilité pour cette femme et c'est une femme qui a tendance, là, ici, à sombrer un petit peu parce qu'on nous parle d'un enfermement pour cette personne. Alors, est-ce que vous allez devoir justement porter secours à cette personne ? Quand je dis porter secours, c'est entre guillemets, vous relativisez, mais est-ce que vous allez devoir apporter votre aide à cette personne ? C'est tout à fait possible. Si elle ressort dans vos énergies sur ce mois d'août, c'est parce qu'il y a un message important à prendre par rapport à cette personne-là. Donc, pour moi, vous allez vous faire déjà du souci, beaucoup, par rapport à cette personne et je pense que vous allez devoir aider cette femme à remonter la pente, à se sortir aussi peut-être, parce qu'on parle d'emprisonnement, à se sortir d'une situation extrêmement, comment dire, invalidante. Enfin, vous voyez, c'est peut-être une femme qui rencontre des soucis dans une relation aussi, peut-être toxique, puisque l'emprisonnement, si on est sur le sentimental, ça peut être malsain. Vous allez peut-être devoir effectivement aider cette personne. Sur le plan relationnel amoureux, écoutez, on continue dans le positif. Pour vous les vierges, vous êtes vernis quand même, on avait un démarrage un peu compliqué, un peu difficile, mais honnêtement, ça s'améliore. En tout cas, jusque-là, c'est plutôt bien. On nous parle du signe du bélier, du taureau et du gémeau. Et vous pourriez avoir une porte qui s'ouvre, entre guillemets, par rapport à quelqu'un de ces trois signes-là. Une porte qui s'ouvre. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous laisser entendre ? Qu'il a envie justement de s'engager ? Etc. Ça peut être une solution qui est trouvée dans une relation. Ça peut être de nombreuses rencontres pour les personnes célibataires. En tout cas, il y a aussi, avec la carte du printemps, l'idée du nouveau départ et de la renaissance. Allez. Septembre. Septembre, on va parler plutôt du commerce, de l'argent, du professionnel. Aïe ! Aïe ! On a un petit blocage sur le domaine professionnel. On a le déplacement et la route. Ah ! Ici, il y a une période de crise. J'ai parlé trop vite, les Vierges. Excusez-moi. Non, mais ce n'est pas une rupture. En plus, on a le pacte à côté. Bon. Ok. Nous avons la carte du poisson qui va me parler de tout ce qui est transaction. Transaction financière, commerciale et profession indépendante. On peut avoir quelqu'un ici qui est dans une profession indépendante, qui stagne puisqu'on a la carte de l'escargot. Et vous voyez, on peut avoir un commercial par exemple qui se déplace beaucoup parce qu'on parle quand même de déplacement et de route. Ici. Donc, si vous êtes en indépendant, vous pouvez avoir un ralentissement en tout cas de votre activité sur ce mois de septembre. Mais, bon, c'est un petit peu bloqué. Maintenant, on n'a pas un écroulement. Donc, pas de panique. C'est juste un ralentissement ici pour moi. Pour d'autres, il va être question, si vous voulez, peut-être pour un achat puisqu'on peut être sur une transaction financière ici. Débloquer une situation par rapport à un achat, une transaction, une vente, vous adaptez. Et pour ça, pour faire avancer les choses, vous allez devoir effectuer un déplacement sur ce mois de septembre. Sur le domaine sentimental, aïe, 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 une période de crise, amie vierge, sur ce mois de septembre, une période de crise, de burn-out, la cocotte minute qui explose. On peut avoir un gros clash, encore une fois. Mais pour moi, c'est une relation qui fonctionne. Pour moi, c'est une crise, on va dire, qui n'en a pas dans son couple puisqu'à côté, on a quand même le pacte et l'engagement. Donc, pour moi, c'est passager. Mais attendez-vous, en tout cas, sur ce mois de septembre, à avoir quelques tensions, en tout cas, dans votre relation amoureuse. Vous pourriez, effectivement, avoir des gros conflits. Alors, peut-être des points de divergence sur des situations qui sont extérieures à votre couple. Peut-être pas forcément par rapport à vous, vous deux. Ça peut être par rapport, ça peut être aussi le domaine professionnel, vous voyez, qui impacte le couple. Quelqu'un qui galère un peu là, comme on a vu ici, et du coup, ça impacte le couple. Mais bon, on a le pacte à côté, donc pour moi, c'est une relation, bon, déjà qui est officielle ou en tout cas qui s'officialise, qui est construite et avec qui, il y a quand même un engagement. Allez, octobre, octobre, on va parler de changement. Nous avons la cigogne, nous avons l'argent et nous avons l'envoûtement. Nous avons le choix, le fait de prendre une décision et nous avons les aimants. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Ouais, ok. Un changement, ici. Un changement, changement de travail, changement de maison, donc un déménagement, pourquoi pas, un changement sur le plan matériel également, puisque nous avons l'argent qui est juste à côté. Donc, pour moi, ici, il y a un changement sur le plan financier qui va intervenir sur le mois d'octobre pour vous les vierges. Attention, parce qu'on a quand même une carte assez négative juste à côté. On a une carte d'envoûtement, alors il ne faut pas le prendre au sens littéral du terme, on ne parle pas forcément de sorcellerie, ici, on parle juste d'influences extrêmement négatives autour de vous. Alors, si effectivement, vous avez une somme d'argent sur ce mois d'octobre, il pourrait y avoir des jaloux, ici, autour de vous, surtout si vous avez une évolution qui est positive dans votre vie, quelle que soit cette évolution. Vous avez des personnes négatives autour de vous qui risquent de vous jalouser par rapport à cet argent, cette aisance, en tout cas, que vous allez acquérir sur ce mois d'octobre, voilà, bon, donc méfiance par rapport à ça, ça peut être le fait aussi quelqu'un qui essaye, je dis bien qui essaye, puisqu'on a l'argent à côté, de vous soutirer de l'argent d'une manière ou d'une autre, donc attention, vigilance, quelqu'un qui peut profiter de vous, vous endormir, entre guillemets, pour vous soutirer de l'argent. Sur le plan sentimental, eh bien, certains vierges auront des décisions à prendre, des choix, par rapport à une personne qui les attire beaucoup. Alors, choix, ça peut être choix entre deux personnes, le choix, c'est des fois, c'est quand on a, ben, justement, deux possibilités. Donc, on peut être comme ça, confronté, être confronté, pardon, au fait de devoir faire un choix entre deux personnes. Il y a, en tout cas, une attirance très forte, un lien très fort, une attirance physique, ici, avec une autre personne. sur ce mois d'octobre. Allez, novembre, novembre, nous avons des situations de litige, par rapport à l'administration, ouais, par rapport au domaine administratif. Et ici, nous avons la clé du destin. Bon, ça, c'est une super, c'est une bonne carte, la clé du destin. Waouh ! Amseur, ici, et la transformation avec le papillon. Bon, super, le tirage sentimental, là ici, c'est super. Ok, alors, ici, on a situation de litige, des difficultés sur le plan administratif. Pour vous, les vierges, sur ce mois de novembre, il y a peut-être des démarches que vous allez devoir effectuer, qui vont vous prendre la tête, ou vous allez en tout cas vous heurter à des problèmes par rapport à ces démarches administratives. Alors, est-ce que vous allez avoir aussi une administration qui va vous chercher des noises ? C'est possible, je ne sais pas, la sécurité sociale, les impôts, etc. En tout cas, on voit qu'il y a un conflit, ici, avec une administration. Ici, on pourrait avoir des possibilités de décrocher, de décrocher, de décrocher un examen. Alors, ça peut être le passage d'un concours, ici, qui est favorable avec la clé du destin, ou alors, décrocher une formation professionnelle, une validation, ou ça peut être même une validation de formation professionnelle. Vous avez effectué une formation sur les mois précédents, ici, vous avez la réussite dessus, et votre formation est validée. Sur le plan sentimental, on nous parle quand même d'un lien d'âme-sœur sur ce mois de novembre, donc peut-être une rencontre pour les célibataires avec votre âme-sœur, parce qu'on a quand même la transformation. Papillon. Donc ça, ce n'est pas une carte, ce n'est pas une carte, je veux dire, négative du tout, au contraire, c'est une très belle carte. On va vers une évolution très positive et une transformation, surtout, pour le mieux. D'accord ? Alors, donc pour les célibataires, effectivement, on peut avoir l'arrivée d'une personne qui serait votre âme-sœur dans votre vie, et du coup, ça va changer quelque chose dans votre vie, sentimental, un renouveau, etc. Pour les couples, il y a peut-être une prise de conscience d'un lien très très fort avec l'autre et qui apporte effectivement une transformation dans votre relation. Voilà pour novembre, on va terminer donc avec décembre. Décembre, il y aura des déplacements et peut-être même des voyages. Pour vous, consultantes, ah ben oui, on a l'horizon nouveau en plus. Ah oui, et puis on a une séparation avec un foyer, une maison, ici. Ok. il y a peut-être des procédures de divorce là, en cours ici, sur le plan, excusez-moi, je commence par le plan sentimental, mais j'ai l'impression que c'est ancien, c'est une séparation qui date déjà. donc il y a peut-être quelque chose ici qui se règle par rapport au bien que vous aviez en commun, si vous êtes dans cette situation-là et par rapport à la maison. Alors, peut-être aussi par rapport à la garde des enfants, ça peut être ça également. Ici, il y a bien un nouveau départ, un voyage. Pour certains, ce sera carrément partir à l'étranger. Alors, ça peut être partir à l'étranger de façon, juste pour le tourisme, pour se payer des vacances, on est au mois de décembre en plus, pourquoi pas. Alors, partir à l'étranger, en tout cas, partir loin, partir de chez soi, vous voyez, ça peut être ça. Vous décidez aussi, ça me vient, pour les couples qui ne seraient pas en séparation, vous pouvez décider de vous payer des vacances seuls, vous avez envie de partir seul. Vous voyez, ça peut être comme ça. Mais, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un départ, en tout cas, pour le lointain, ici, avec, si on n'est pas sur des vacances, sur du provisoire, on peut carrément, et ça expliquerait aussi, encore une fois, ça là, carrément sur une mutation ou le fait de vouloir s'expatrier à l'étranger. Avec une idée de nouveau départ, nouvelle base, nouvelle vie, etc. Voilà, amis vierges, pour votre année 2020. Écoutez, dans l'ensemble, vous avez plutôt de très très belles énergies, je trouve, notamment sur le plan sentimental, ça démarrait moyen, moyen, puis finalement, vous voyez, au fil des mois, ça s'arrangeait plutôt bien. Donc, écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, amis vierges, et je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour, pour cette nouvelle année et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada